Hello ! Bienvenue à toi dans cette vidéo. Ce soir je vais te montrer comment j'applique ma crème du soir ou huile de soir selon les produits de beauté que tu utilises. Je vais te montrer les deux produits que j'utilise et après les petits exercices que je fais rapidement mais tout en conscience pour apaiser et hydrater mon visage le soir. Petit rappel, avant d'appliquer tes produits du soir, je t'invite vraiment à faire un double nettoyage avec une huile et après un savon ou tout autre lotion et gel qui vont venir nettoyer ta peau en douceur mais vraiment enlever toutes les bactéries et toutes les saletés que tu as pu accumuler tout le long de la journée. Mais bon, on passe maintenant aux produits. Donc moi j'utilise l'eau florale de lavande. J'aime beaucoup l'odeur et je sais que ça apaise le visage. Ça peut aussi apaiser les pensées avec l'odeur de lavande. Vous pouvez trouver une eau florale qui est adaptée à votre peau. Moi j'ai pris celle-là, je suis en voyage donc j'ai pris celle que j'aimais bien sans trop réfléchir. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez mettre deux, trois pchits. Moi j'adore mettre beaucoup mais c'est bon, c'est deux. C'est de l'eau avec la fleur donc il n'y a rien de méchant. Et la plus j'aime bien, c'est mettre l'Egyptian Magique. Ce n'est pas tout sponsorisé. J'ai découvert cette crème sur un blog il y a quelques années et j'adore. C'est que à partir de produits naturels. Je pense qu'il y a mieux mais en tout cas il n'y a que des produits naturels. Et s'il y a des huiles que vous préférez pour votre peau, voilà, mettez-vous votre crème. Moi c'est celle que j'utilise. Et vous pouvez la tester. Ce qui est bien c'est quand vous voyagez et si vous êtes en panne de cosmétiques, et bien ça vous pouvez le trouver chez Sephora, dans tous les Sephora, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc c'est plutôt cool. Je vous mettrai le lien en commentaire. Donc cette crème est assez grasse. Donc en fait on la met dans la main pour essayer de réchauffer un petit peu. Hop, après on peut faire des tours pour qu'elle se transforme en fait en huile. Et donc après on met bien sur les deux mains, on frotte, on chauffe comme ça. Vous faites pareil avec votre huile si vous avez une huile. Et votre crème, faites comme vous sentez, vous pouvez expérimenter. Et surtout on vient appliquer avec douceur. Donc on applique comme ça. Ça fait du bien. Surtout si vous avez les mains fraîches. Ça fait énormément de bien. Donc voilà, on applique. Ça fait un peu des petites mentouses. Et donc moi ce que j'aime bien m'amuser à faire, c'est faire des automassages un peu comme je l'entends. Je m'inspire de certains exercices de visage. Ou des fois je fais juste un peu selon mon intuition. Je suis mon intuition. Donc moi j'aime bien faire autour des sourcils. Parce que si vous voyez là, c'est assez... Enfin là ça se voit pas trop. Mais normalement j'ai une rite du lion qui est assez prononcée. Donc tous les jours je la travaille. Donc moi j'aime bien faire ça. Détendre ces muscles qui sont derrière nos sourcils. Et surtout respirer et inspirer profondément. La respiration a un énorme pouvoir sur la qualité de notre peau. Puisqu'elle détend notre système nerveux. Réduit le stress. Et on se sent du coup plus apaisé. Et du coup notre visage forcément est plus apaisé. Bon après ce que j'aime bien masser, c'est l'étampe ici. Donc je fais des petits 8. Ça c'est très intuitif. Je lui s'annule pas. Mais voilà, suivez les mouvements que vos doigts vous invitent à faire. Voilà. Bon après j'aime bien étendre aussi mon front. Et du coup dans tous ces mouvements, ma crème petit à petit elle s'incorpore. Et du coup mon visage absorbe bien tout ce qu'il faut. Les mâchoires sont souvent très serrées chez des personnes. Donc vous pouvez faire ça. Fermez les yeux. Vous inspirez et expirez profondément. Ça fait le plus grand bien. Encore de respiration. Pour finir, on peut venir monter comme ça. Moi j'adore, ça fait du bien. C'est agréable. Donc moi ma crème elle est grasse. Donc ça glisse très facilement. Donc adaptez les mouvements et la pression selon votre crème, votre fil. Pour pas abîmer votre peau et que ça reste confortable. Ça fait trop du bien. Et en fait au niveau de l'oreille on a pas mal de points d'acupression. Et au fur et à mesure, moi je sens que ça se détend. Ça fait trop du bien. Donc voilà, on va passer de l'autre côté. Pensez toujours à la respiration. Allez, 1, 2, 3, on arrête. J'ai l'air un peu sèche. Je vous invite du coup à fermer les yeux. Et à chauffer vos mains. Donc chauffez vos mains comme ça. Continuez à fermer les yeux. Et on va les appliquer. On va appliquer nos mains sur les yeux. Comme ça. Ou comme ça. Comme vous préférez. On va prendre 3 grandes inspirations et expirations. 1. 2. Et 3. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très simple. Je vous invite vraiment sur cette chaîne YouTube à vous aider à trouver des gestes simples. Des conseils beauté super simples, minimalistes et surtout vous apporter beaucoup de douceur et de bienveillance. Après une bonne journée de travail et après une bonne douche, ça finit en beauté cet aspect douceur. Et j'adore. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et à me dire en commentaire comment tu te sens après cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une nouvelle. Ciao ! Sous-titrage ST' 501